Excel, les feuilles de calcul au sein d'un classeur. Lorsque l'on lance Excel, nous avons une feuille qui est appelée feuille 1 par défaut et dans laquelle on va pouvoir effectuer notre exercice. Si je souhaite modifier le nom de la feuille, il suffit simplement de double-cliquer sur la feuille et de lui donner le nom, par exemple, de vie. Ici, tout ce que j'écrirai dans cette zone-là sera dans la feuille de vie. Si je souhaite ajouter une nouvelle feuille, on va cliquer sur le plus, ainsi une feuille 2 qui va apparaître. On pourrait double-cliquer dessus pour lui donner le nom de bon de commande. Si jamais je souhaite changer le nom d'une feuille, il suffit de redouble-cliquer dessus et on va pouvoir taper de vie 2, par exemple, de vie modifiée. On pourrait également copier l'intégralité d'une feuille. Alors pour faire cela, on peut faire un clic droit. Et puis là, on a déplacer ou copier. Je cherche l'option déplacer ou copier. Et on peut soit la déplacer, soit la dupliquer. Et on aura plutôt recours à ça lorsqu'on veut la dupliquer. Pour faire cela, eh bien on va dire créer, on va activer la case à coucher. Créer une copie. Et puis je vais mettre en dernier. OK. Et donc, j'ai bien ici une copie de devis modifié qui s'appelle devis modifié 2 dont je vais changer le nom en facture, par exemple, pour conserver une matrice. Et puis je vais pouvoir travailler dessus et échanger et appeler ma facture, par exemple. Il y a des fautes. Ma facture. Alors, il n'y a pas de lien entre facture et devis modifié. Si je reviens ici, j'ai bien mon devis. Si je reviens ici, j'ai ma facture. On pourrait aussi copier la feuille en appuyant sur la touche contrôle et puis en faisant un cliquer-glisser. Là, par exemple, j'ai facture. Je fais contrôle, cliquer-glisser. Je viens de faire un deuxième exemplaire de facture 2. Mais faire contrôle, cliquer-glisser quand on n'a pas de souris, ce n'est pas toujours pratique. C'est pour ça que je vous expliquais de faire un clic droit, déplacer ou copier. Pour déplacer une feuille, ça c'est extrêmement simple. On a juste à cliquer sur la feuille et on la déplace. Sinon, on peut aussi faire un clic droit, déplacer ou copier. Il suffit de ne pas activer la case à cocher dans déplacer ou copier. Je le cherche, je ne le fais jamais comme ça, donc je ne le trouve pas. Je vais refaire un clic droit, déplacer ou copier. Et là, si on ne clique pas sur créer une copie, il va déplacer la feuille. Si je la mets en dernier, on voit qu'il l'a déplacé en dernier. Mais généralement, un cliquer-glisser est beaucoup plus simple. On pourrait aussi changer la couleur de l'onglet. Facture 2, c'est un bon de réception. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les bons de réception. Donc, je voudrais faire ressortir cet onglet-là. Il suffit de faire un clic droit, colorer l'onglet, couleur d'onglet, pour pouvoir changer sa couleur. Par exemple, orange. On voit qu'il y a un petit peu d'orange qui apparaît. C'est parce que je suis dessus. Si je me mets sur le devis modifié, on voit que l'onglet est bien en orange. Enfin, si je veux masquer cette feuille-là, parce que je n'ai pas envie de l'afficher, de la montrer, je peux très bien faire un clic droit masqué. Elle est présente, mais elle n'est pas visible. Par exemple, elle pourrait contenir des données que je vais utiliser, mais que je ne souhaite pas que les gens voient parce que ça pollue l'utilisation de l'outil. Donc, pour réafficher la feuille, on va faire un clic droit. Afficher. Et là, on a les feuilles qui sont masquées. Par exemple, juste pour illustrer ce que je disais, on pourrait dire que la TVA est à 20%. Donc ça, ça serait une feuille de paramètres. Ici, dans ma facture, je prends le montant qui est de 2000 euros. Et pour calculer la TVA, on pourrait dire que je fais 200 euros égale 2000 euros multiplié par le taux de TVA qui est dans mon réception. Je valide et il me dit 400. Et si je passe à 2200, il modifie 440. Et si je cache la feuille avec masquer, on ne voit plus du tout ces paramètres tels que le taux de TVA, les taux de remise, etc. Mais il fonctionne toujours. C'est-à-dire que là, si je mets 1600, le calcul se refait et le montant de la TVA est de 320 euros. Voilà donc pour ces possibilités de masquer, d'afficher, d'ajouter, supprimer une feuille. Je ne vous l'ai pas dit. Clique droit. On a une option supprimer. Bien entendu, il supprime la feuille. Là, j'avais sélectionné plusieurs feuilles, donc il m'a supprimé plusieurs feuilles. Enfin, dernier point, je peux aussi sélectionner plusieurs feuilles, écrire Toto. Et donc, quand je sélectionne plusieurs feuilles et que j'écris Toto, je vais juste rajouter une feuille. Là, il y a bien Toto sur la feuille facture. Il y a Toto sur la feuille devis modifiée. Et feuille 5, qui aurait été une feuille qui n'aurait pas été sélectionnée, bien entendu, ne contient pas Toto. Voilà, on a donc vu l'ensemble des manipulations que l'on peut faire sur des feuilles au sein d'un classeur. Si vous avez aimé cette petite présentation rapide et néanmoins exhaustive des feuilles, n'hésitez pas à liker la vidéo. Merci.